Ça fait longtemps que j'ai pu tipper d'acteurs et je trouve qu'effectivement les acteurs en fait ce sont, ils font partie des gens qui sont les plus durs à tipper. On pense souvent que ce soit les politiques, parce qu'ils nous mentent et Macron, mais non, mais il a des gens derrière lui qui, tu vois, genre quand j'avais, je ça m'avait beaucoup, enfin pas marqué parce que je savais mais c'était vraiment la manifestation de ça mais quand j'avais fait le live efficace de Macron à l'époque, on me disait tous, non mais tu peux pas croire ce qu'il dit parce qu'il a des équipes derrière lui et machin, genre, avec les politiques les gens, genre, ils s'imaginent trop que ce sont, genre pas des humains en fait, que ce sont vraiment, genre, ce sont des machines contrôlées par des robots derrière ou par je sais pas qui, ou par Attali ou je sais pas quoi Et les politiques, on les type relativement bien, après toujours ça dépend des gens plus que des catégories de gens, ce qu'on fait est très concentré sur les individus donc c'est, on voit des trucs à grande échelle, etc mais c'est jamais très utile pour tipper une personne, tu vois, donc ce sont des choses qu'on enfin, la catégorie du coup politique malgré qu'il y ait certaines personnes qui soient assez compliquées Mélenchon, El Famoso Mélenchon il y a ma conclusion c'est ce que j'avais trouvé dans son typage mais la vraie conclusion au delà de ça c'est j'en sais rien, vous avez pas compris mais donc voilà, à part certains individus qui sont effectivement plus durs à tipper etc, globalement les politiques sont relativement faciles à tipper c'est pas du tout ceux qui me donnent le plus de fil à retordre par contre les acteurs étonnamment, eux et pas les acteurs dans les films enfin logique mais les acteurs en interview, etc ils ont tous l'air très NF on dirait tous des NF en fait ce qui est un peu gênant on dirait tous des NF ils sont très lisses ils sont très politiquement corrects plus que les politiques en fait du coup eux, ils sont effectivement assez compliqués à tipper souvent moi, ce sont les acteurs que j'ai le plus de mal à tipper en plus à chaque fois c'est pour de la promotion d'un film tu vas pas interroger un acteur quand il a fait aucun film tu vois en général c'est quasiment à chaque fois de la promotion donc voilà genre vraiment ils font leur métier d'acteur et eux ils te mentent beaucoup plus que les politiques tu vois et là c'est la vibe que je retrouve là dit des choses il y a un côté toujours très poétique à chaque fois quand on parle des films il est très généreux il donne beaucoup c'est une image mais il faut voir comment est-ce que genre parce que ce sont pas que des NF ce sont pas que des intuitifs etc etc mais il faut voir comment est-ce que ces mots là sont utilisés par des gens qui ne sont pas dans ces personnalités là et du coup c'est un peu plus compliqué ok petite parenthèse du coup sur les acteurs et sur la difficulté à les tipper sur cette vibe là vraiment interview d'acteurs que j'aime pas trop quand on type les gens c'est pas très pratique j'ai pas passé autant de temps sur le tournage à l'escote que sur Stillwater mais en plus il tourne très vite il a quatre caméras il a le film en tête il fait lui-même ses storyboards un peintre un artiste et en même temps il adore le travail avec les acteurs et il fait confiance et puis au début moi j'y allais un peu tranquille sur les propositions on n'ose pas trop il y avait le Covid donc il avait son masque il a un accent quand même assez fort donc je parle bien anglais mais c'était un peu compliqué il me dirigeait comme ça je me disais je n'avais pas tout compris et je savais que ça ne savait rien de faire répéter parce que ça ne serait pas donc voilà mais j'arrivais quand même à choper quelques mots et Adam Driver était assez très sympa lui aussi donc il disait je te dirais je t'expliquerai après parce qu'il voyait mais parfois c'était au talkie et il a un premier assistant qui est irlandais donc ça faisait ok c'est marrant parce qu'il y a les trucs des décideurs de citer beaucoup de gens à dire lui il est plutôt comme ci lui il est plutôt comme ça mais là on voit que ce qu'elle retient quand même d'avoir travaillé avec des acteurs reconnus américains c'est pas ah waouh et vraiment j'étais là par rapport à lui ou je me suis sorti comme ça par rapport à ces gens là et je me suis dit vraiment il faut que je sois à la hauteur parce que là c'est vraiment la crème de la crème ou je ne sais pas quoi genre il n'y a pas ce truc de ok qui et où par rapport à l'autre tu vois non là elle te parle beaucoup plus de trucs d'observateurs de je ne comprenais pas ce qu'il dit le truc avec le masque etc etc genre c'est plus des trucs de j'étais un peu perdu je ne savais pas trop elle avait du mal avec les observations elle était un peu perdu par rapport à quelque chose elle va te parler des gens et du coup le machin m'a aidé mais genre elle ne focus pas sur Adam Driver c'est juste pour dire qu'Adam Driver l'a aidé à comprendre quelque chose tu vois elle va pouvoir travailler avec les gens parce que non mais genre là il faut qu'on comprenne et du coup il m'a aidé à comprendre ce truc là tu vois et on a travaillé ensemble c'est pour ça que les doubles décideurs sont plus à l'aise avec les gens parce qu'ils vont pouvoir travailler avec les gens etc parce que le truc important c'est la chose c'est comprendre à travers le masque et à travers l'accent ce qu'il raconte tu vois et du coup oui bah il y a Adam Driver qui m'a aidé machin elle va pas je focus sur le fait que c'était Adam Driver tu vois c'est Adam Driver mais c'était parce qu'on parce qu'on essayait de comprendre quelque chose et parce que quelque chose était genre parce qu'on arrivait parce qu'on arrivait pas à observer bien ou à comprendre bien ce qui se passait autour de nous tu vois à parler des accents de talkie walkie de masque au talkie avec comme ça et les Irlandais qui répètent même Matt il le connait parce qu'il attendait il me disait on ne comprend pas un mot donc il y a un réel qui s'est si vous regardez il était là c'est bon c'est bon puis aussi du coup le côté effectivement un peu OE ce côté là genre pas organisé et capacité à improviser tu vois dis que t'as compris puis tu te débrouilleras après tu vois tu essayeras après d'improviser sur le moment et de faire ce que tu peux tu vois je vais dans le truc tu vois je dis ok alors que non mais bon je verrai bien tu vois et c'est pour ça que je vois un peu plus ça chez les SE parce que c'est un peu en mode bon bah sur le moment je vais dire ce qui va passer sur le moment genre tu sais la vision court terme un peu des SE qui vont si tu fais ça pense à comment est-ce que ça va tourner dans le futur tu vois qui vont dire ok parce que sur le moment ça a fait qu'ils vont s'en sortir mais ils ne rendent pas compte que oui non mais tu t'en sors maintenant mais tu vas juste repousser le problème à plus tard tu vois et tu vas finir par être bloqué plus tard parce que depuis deux jours tu dis oui alors que tu ne comprends rien tu vois ESP et il sait bien courir quand il a vu qu'un truc tourne des mêles il sait bien courir genre mais tu vois pas enfin tu fais un truc tu vas être sauvé maintenant parce que tu t'es enfui mais tu vois pas que ça va pas du tout régler le problème général je suis perdu dans la forêt depuis quelques jours depuis que j'ai figué de chez moi car j'assumais pas que j'avais embrassé et dormi avec Léa Marie j'ai bientôt plus de batterie sur mon téléphone il me reste plus qu'un litre d'eau et je suis tout seul dans la forêt voilà les gars je sais pas comment je vais faire j'ai aucune solution il me reste quoi 15-20% max de batterie oh non